La production de plastique qui a commencé à se développer dans les années 1950 est aujourd'hui en constante augmentation. Ce matériau dont les qualités sont reconnues, bon marché, malléable, résistant, imputrécible, etc. est idéal pour les emballages. Le problème, c'est qu'il est mal collecté, mal recyclé ou jeté dans la nature puis, entraîné par le vent et la pluie, il encombre les rivières et finit dans l'océan. Pour nettoyer les mers et les océans où, actuellement, les plastiques détruisent les coraux et tuent la faune marine, Yvan Bourgnon a créé un bateau qu'il a appelé le Manta et dont le but est de collecter tous les plastiques qui flottent à la surface de l'eau, tels que bouteilles, bacs, tuyaux ou bassines. Le souvenir auquel il se raccroche, c'est un tour du monde à l'âge de 8 ans avec ses parents durant lequel il n'avait vu aucun morceau de plastique. Il sait que son projet peut paraître fou, mais il veut tenter l'expérience, tout comme il avait fait et réussi le tour du monde dans un catamaran de sport, puis croiser les îles arctiques du Grand Nord canadien sans cabine. Toute la technologie du bateau nettoyeur consiste en un système de tapis roulants sur lesquels glisseront les déchets aspirés à la surface de l'eau qui seront ensuite triés à l'intérieur du bateau comme dans une usine de recyclage. Pour l'instant, il ne s'agit que d'un prototype à l'échelle 1 dixième, mais le Manta sera mis à l'eau l'hiver prochain pour tester le système de collecte des déchets plastiques. Les dirigeants d'organismes de lutte contre la pollution des eaux, selon lesquels nous rejetons chaque année dans les mers plus de 8 millions de tonnes de déchets plastiques, approuvent cette initiative prometteuse. En effet, le bateau d'Yvan Bourgnon, qui est censé récupérer 5000 tonnes de plastique par an, vient parfaitement compléter les lois qui contrôlent déjà l'usage du plastique en limitant les sacs, pailles, couverts et autres emballages. Ils espèrent même que le Manta pourra être copié et placé dans des endroits stratégiques d'ici à cinq ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !